Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans cette série d'initiation à la chimie quantique. Voyons aujourd'hui comment écrire la configuration électronique d'un atome, parfois appelée structure électronique. Il faut savoir que jusqu'à 18 électrons, les sous-couches se remplissent dans l'ordre suivant. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P. Je vous souhaite un excellent cours à tous. Voyons l'ordre de remplissage de la configuration électronique des dix premiers éléments du tableau périodique. Je vous renvoie au cours précédent pour tout ce qui est notion de couche électronique, où nous avions vu que N égale à 1 pour la couche K, N égale à 2 pour la couche L, etc. Mais encore au niveau des sous-couches électroniques, où L prend la valeur de 0 pour la sous-couche S, une valeur de 1 pour la sous-couche P, etc. Vous pouvez retrouver tous ces liens en cliquant en haut à droite de votre écran. Commençons par le premier élément du tableau périodique, l'hydrogène H1, qui se trouve donc sur la couche K, N étant égale à 1. Nous aurons donc ici l'écriture de la configuration électronique 1S1. Passons au deuxième atome de ce tableau avec l'hélium, HE2, toujours sur la couche K. Ici, deux électrons qui vont saturer cette couche. Nous allons donc écrire ceci sous forme 1S2. Nous avons saturé donc cette première couche K. passons à la couche L avec dans le tableau périodique le troisième élément, le lithium, LI3, que nous allons donc écrire 1S2, 2S1. Puis le bérinium à BE4, avec ses quatre électrons, dont la configuration électronique est la suivante, 1S2, 2S2. Puis le cinquième élément, le bord, B5, avec cinq électrons, où ici nous allons pouvoir écrire 1S2, 2S2. Les sous-couches sont saturées. Nous pouvons passer à 2P1, comme ceci. Passons au sixième atome, avec le carbone, sûrement le plus important, C6. Ces six électrons vont être répartis en 1S2, 2S2, 2P2, ou encore quelquefois à l'état excité, que l'on trouvera sous forme 1S2, 2S1, et 2P3. Passons au septième élément du tableau périodique, l'azote, N7. Cet électron, où ici nous allons écrire 1S2, 2S2, et enfin, 2P3. Après l'azote, nous avons l'oxygène, quelque chose aussi de très important à bien connaître, O8, avec huit électrons, 1S2, 2S2, 2P4. Le neuvième élément sera le fluor, F9, où ici nous allons pouvoir écrire la configuration électronique, 1S2, 2S2, 2P5. Et enfin, nous terminerons avec le néon, un gaz rare, tout comme l'hélium. Ici, nous avons donc le néon, NE10, 10 électrons, que nous écrirons de manière suivante, 1S2, 2S2, 2P6. Je vous fais remarquer qu'ici, eh bien, nous avons saturé toutes les couches, c'est un gaz parfait, donc nous pouvons passer après à la couche M. Mais ça, c'est un autre cours. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, et partagez cette vidéo avec tous ceux qui en ont besoin. Retrouvez-moi dans les playlists qui s'affichent, pour compléter vos connaissances. Au revoir, et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada